Une urgence a changé. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... A la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Il lâche rien, fonce et avance quoi. Stéphanie Gicale est ce qu'on appelle une sportive de l'extrême. Pourtant, rien ne prédisposait cette quarantenaire toute menue à devenir exploratrice, à courir des ultra-fonds et des ultra-trails ses courses de plus de 200 kilomètres en 24 heures. Une enfance et une adolescence sans histoire dans la banlieue toulousaine, puis une classe préparatoire et les bancs de la prestigieuse école de commerce HEC. Avocate d'affaires pendant une dizaine d'années, Stéphanie Gicale a ensuite décidé de changer radicalement de direction. En 2013, elle est la première française à courir un marathon autour du pôle Nord par moins 30 degrés. En 2017, elle traverse l'Antarctique, via le pôle Sud, sur 2045 kilomètres en 74 jours par moins 50 degrés. Depuis, Stéphanie enchaîne les records. Spécialise de longue distance et de trail, elle est championne de France et vice-championne du monde de 100 kilomètres. Elle détient le record de France de course en 24 heures avec pas moins de 253,6 kilomètres. Et aujourd'hui, Stéphanie Gicale nous fait le plaisir d'être notre engagée du Figaro. Bonjour Stéphanie Gicale. Bonjour. Vous êtes une sportive de l'extrême et votre palmarès donne le tournis. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait courir Stéphanie ? Je crois que c'est la passion de la vie. J'aime énormément la vie et donc j'ai envie de l'appréhender dans ses multiples facettes. J'ai eu envie de voyager très jeune parce que je ne voyageais pas. Et j'ai commencé à voyager à l'âge de 20 ans, d'abord avec des moyens motorisés, puis progressivement j'ai laissé les moyens motorisés de côté de manière à aller là où les moyens motorisés ne peuvent pas aller. et je me suis découvert une passion pour la course d'ultra-endurance. Et aujourd'hui je cours, je cours beaucoup, je suis en équipe de France aussi. Mais je crois que c'est vraiment la passion de la vie avant tout. On ne vous voit pas dans le podcast, mais vous n'avez pas la carrure d'un athlète. Alors comment vous est venue cette passion et cette volonté de dépassement dans votre parcours ? Vous avez fait une école de commerce, vous avez été avocate et puis ensuite vous êtes consacrée à l'athlétisme. Alors c'est vrai que dans toutes mes activités, que ce soit l'exploration, les expéditions, les études, le monde du droit, effectivement j'ai travaillé pendant près de 10 ans dans le domaine du droit, et puis le sport de haut niveau en équipe de France, j'ai toujours eu cette envie de repousser mes limites. Pour moi c'est plutôt repousser ses limites que les dépasser. J'ai pu le constater notamment en expédition, puisque si on les dépasse, finalement on va trop loin et on peut ne pas en revenir. Et c'est ce qui aurait pu se passer lorsque j'ai parcouru l'Antarctique sur plus de 2000 kilomètres en 74 jours. Donc je préfère parler de repousser ses limites. En fait ce qui me plaît quand on repousse ses limites, c'est qu'on connaît bien un sujet, on essaye de le connaître au maximum, et quand on aime, quand on vibre pour ce que l'on fait, quand on a vraiment beaucoup de passion pour l'activité dans laquelle on passe du temps, on a envie d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a envie d'améliorer un record, un record personnel par exemple en athlétisme, un record de France, un record du monde. Quand on va là où personne n'est jamais allé, on explore. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. En fait j'ai l'impression que dans chacune des activités, il y a deux moments d'aventure. Tout à fait au début quand on se lance, quand on a l'idée, l'idée folle. Cette idée folle que j'ai eue il y a plus de dix ans de parcourir l'Antarctique sur plus de 2000 kilomètres. L'idée nous paraît vraiment folle et on est complètement en dehors de sa zone de confort. Puis progressivement on avance, on commence à maîtriser les codes, maîtriser l'environnement. C'est un peu ce qu'on connaît dans la vie quotidienne quand on a une nouvelle activité professionnelle et que progressivement on apprend à connaître son travail, ses collègues. Et là on est capable de repousser ses limites et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Et j'aime tout particulièrement ces moments-là parce que s'il faut bien vivre autant que la vie est du sang, c'est dans ces moments-là que je ressens un très fort accomplissement et beaucoup de plénitude. Quand on s'entraîne pour courir 200 kilomètres ou ce que vous faites autour du Golvu Morbihan, près de 200 kilomètres, comment est-ce qu'on s'entraîne au quotidien avant une telle épreuve ? Pour une course d'ultra-endurance, il y a beaucoup d'entraînements spécifiques à base de sorties longues. C'est-à-dire que je m'entraîne régulièrement à l'INSEP, je cours 5 heures, 6 heures, le samedi, le dimanche matin. Après, il y a des entraînements que l'on retrouve dans toute autre discipline comme le 10 000 mètres ou le marathon, donc des séances sur piste, des séances de qualité. Je fais aussi beaucoup de renforcement musculaire. Je travaille avec un préparateur physique au Stade Français, Alain Elie, qui m'accompagne depuis un an maintenant. Et puis des entraînements qui sont un peu plus atypiques parce qu'ils sont vraiment focalisés en fonction de la compétition. Par exemple, quand j'ai couru 7 marathons en 7 jours consécutifs, j'ai couru dans le froid et dans le chaud. Donc j'ai été amenée à m'entraîner en chambre thermique durant les 15 jours qui ont précédé la compétition. C'est-à-dire que je passe une heure en chambre thermique par 40 à 43 degrés de manière à acclimater mon corps à la température que je rencontrerai le jour J. Donc là, en l'occurrence, une forte chaleur puisque j'ai connu du grand froid en Antarctique. Il faisait moins 20 degrés. Puis le lendemain, j'étais à Cap Town, il faisait 40 degrés. Donc c'est beaucoup d'entraînements qui sont très diversifiés et qui dépendent spécifiquement de la compétition. Et quand j'ai amélioré le record de France d'ultra-fond, 253,6 kilomètres en 24 heures non-stop lors des derniers championnats d'Europe, j'ai fait énormément de sorties longues et puis aussi des sorties en chaleur puisque je savais qu'à Véron, il allait faire chaud. Qu'est-ce que vous pensez de la mode des ultra-trails où il y a des jeunes cadres qui se lancent et qui veulent se dépasser peut-être sans préparation ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors je crois que le corps à corps avec la nature, c'est quelque chose qui est extraordinaire car il permet la déconnexion. La déconnexion permet de faire corps avec soi-même, c'est-à-dire de trouver ce qui nous plaît vraiment, ce qui nous fait vibrer. On est plus à même, je pense, de trouver sa motivation sincère et d'aller vers ce pour quoi on est fait quand on se déconnecte parfois, c'est-à-dire être dans le monde tout en étant loin de l'agitation du monde. Et je pense que les ultra-trails permettent cela parce qu'on court cinq heures, six heures, dix heures, quinze heures, parfois une nuit entière. Et ça, c'est intéressant par la déconnexion que cela permet. Après, il faut savoir que sans entraînement intensif, le risque, c'est de souffrir énormément durant la course. Sur des ultra-distances, sur bitume, sur piste, sur route, on a un risque, par exemple, de rhabdomyolyse, c'est-à-dire de lésions massives des muscles. Donc pour s'en protéger, il faut énormément d'entraînement et c'est ce qu'on fait en tant que sportif de haut niveau. On souffre à l'entraînement de manière à pouvoir mieux supporter la course, rester en bonne santé et puis performer. Après, la course à pied, c'est un moyen d'être en mouvement et je crois que le mouvement est bon à la fois pour la santé mais aussi pour un monde plus durable. Je prône vraiment l'importance du mouvement donc j'incite tout un chacun à aller essayer ses courses et puis ensuite à s'y préparer de manière progressive. Mais quelles sont les valeurs qui vous portent et que vous voulez transmettre notamment peut-être aux jeunes ? Alors je crois qu'on peut atteindre ses objectifs, on peut rêver, on peut viser haut, on peut avoir de l'ambition et il ne faut pas avoir peur de l'ambition. L'ambition n'est pas contraire à l'humilité. Au contraire, quand on a de l'ambition, on est humble parce qu'on se rend compte du chemin à parcourir. Parfois, le point de départ est très éloigné du point d'arrivée. Ça a été mon cas. J'ai rêvé d'une école de commerce personne qui avait fait une école de commerce dans mon entourage. Je rêvais de voyage et je ne voyageais pas quand j'étais jeune. Je rêvais de sport-aventure. Je n'ai pas grandi dans une famille de sportifs aventuriers ni de sportifs de haut niveau. Je suis allée vers ces chemins parce qu'ils me faisaient vibrer et je crois qu'il faut oser, il faut avoir de l'audace. Dans mon école, on disait apprendre à oser et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important pour être heureux, pour vivre pleinement. J'accompagne aussi des femmes qui ont des projets entrepreneuriaux. Je suis marraine de Femmes des Territoires, une très belle association qui a été fondée par Marie-Éloi. J'accorde beaucoup d'importance à l'entrepreneuriat, au fait d'être capable d'être indépendant, d'être autonome, d'être ouvert d'esprit, d'être libre. C'est quelque chose qui est assez essentiel à mon sens pour pouvoir vivre pleinement. Et je crois que pour cela, il ne faut pas hésiter à rencontrer, à être dans des réseaux, à s'inspirer de ce qu'ont fait les autres de manière à avoir un socle de confiance et un socle de connaissances qui vont nous permettre d'aller un peu plus haut et un peu plus vite. Après, un deuxième engagement qui me tient tout particulièrement à cœur en ce moment, c'est l'importance du mouvement, l'importance du corps. Le corps et l'esprit sont très liés et on a tendance parfois à mettre le corps d'un côté et puis l'esprit de l'autre, que ce soit à l'école, que ce soit dans les entreprises. Or, quand on fait attention à son corps, quand on prête attention à son alimentation, une alimentation riche en micronutriments et non pas simplement une alimentation qui a un objectif énergétique ou qui a une vocation, on va dire, de rencontre pour passer du bon temps. Mais si on prend vraiment à cœur cette alimentation, ce sommeil, cette récupération, on est bien plus fort dans toutes ces activités, y compris les activités qui sont considérées comme étant sédentaires, on n'est plus concentré, on a beaucoup moins de fluctuations d'humeur, on est mieux dans le vivre ensemble. Vous parliez de rencontres, d'inspiration. Qui vous a inspiré ? Quelles sont les personnes qui vous ont inspiré quand vous avez commencé à vous lancer il y a 15 ans dans cette aventure ? Je dirais que toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont inspiré parce que je fais souvent le constat que beaucoup de personnes réalisent de très, très belles choses, ont beaucoup de talents, ont des ressources extraordinaires, mais beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Donc elles ont tendance à banaliser ce qu'elles font. Or, elles font de très, très belles réalisations, que ce soit dans leur domaine professionnel, dans le domaine artistique, dans un domaine personnel. Donc je crois que chacune des personnes m'a beaucoup inspirée parce que j'ai posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez posé, mais j'aime poser les questions, j'aime poser beaucoup de questions. Et donc j'ai appris de chacune de ces rencontres, que ce soit dans l'univers de l'exploration, je pense à des personnes comme Nicolas Vannier, je pense aussi à des personnes que j'ai rencontrées dans l'univers associatif, Dominique Bayle, qui dirige l'association Petit Prince, Marie-Éloi, évidemment, on en a parlé, qui dirige l'association Femmes des Territoires, des personnes comme Philippe Croison aussi, qui m'ont beaucoup marquée sur mon parcours, puis des athlètes de haut niveau, tous les athlètes de haut niveau que je rencontre au Krebs de Font-Romeu tous les étés lorsque je m'entraîne en altitude. Je crois que vous êtes récemment blessée. Qu'avez-vous appris de la résilience accident en 2021 ? J'ai été renversée par une trottinette. J'ai eu une fracture de la rotule, ce qui est relativement grave pour un athlète de haut niveau. J'ai cherché d'autres exemples pour essayer de m'inspirer d'autres athlètes qui auraient pu vivre le même obstacle et je n'ai pas trouvé. Après, j'essaye de trouver des points positifs aux obstacles que l'on rencontre. Je crois que les obstacles nous renforcent parce que lorsque l'on rencontre d'autres obstacles ensuite, on se dit qu'on a quand même traversé un long chemin et donc qu'il ne faut pas abandonner maintenant et c'est ce que j'ai vécu aussi quand j'ai parcouru l'Antarctique. J'avais vécu tellement d'obstacles, des accidents avant mon départ que j'ai accepté de continuer quand je me suis retrouvée face aux vagues de glace ou bien dans le grand froid par moins 50 degrés. J'ai appris aussi énormément lorsque j'ai eu cette fracture de la rotule. J'ai appris avec le contact avec les kinés, les chirurgiens, les préparateurs physiques que je n'aurais pas appris si je n'avais pas vécu cet obstacle. Donc, je crois que parfois les obstacles nous font peur. Or, je suis convaincue que 90% des obstacles sont franchissables. J'essaye de les visualiser en amont, c'est-à-dire de me préparer, de les voir en amont quand je pars dans le grand froid. Je visualise le grand froid au point d'avoir froid avant l'expédition et c'est le meilleur moyen de conserver toute l'énergie pour surmonter l'obstacle. C'est 50% de chemin de fait. Après, vous parlez de résilience. Je fais une différence entre la persévérance et la résilience. C'est-à-dire que la persévérance, pour moi, c'est quand on continue alors qu'il aurait été possible d'abandonner. C'est ce que je connais, par exemple, quand je suis en expédition ou bien quand je suis sur un ultra-trail et que j'ai des troubles gastriques et je continue malgré tout. La résilience, je crois qu'elle fait suite à un choc brutal qui nous plonge sans préavis sur l'incertitude et le tragique de la vie humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit je suis face à un obstacle qui est tellement énorme qu'il nous oblige à changer d'objectif ou à changer la manière de l'atteindre. Mais parce qu'il faut bien vivre, autant que la vie est en sens et donc il y a une forme d'instinct de vie qui se remet en marche ensuite. Donc là, on n'est plus vraiment dans la volonté, on est vraiment dans l'instinct un peu comme l'instinct de survie que j'ai pu connaître à travers l'Antarctique quand il a fait moins 50 degrés. Et donc, on trouve du sens dans autre chose, dans un autre objectif. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette fracture de la rotule, j'étais proche de la résilience puisque je ne savais pas à cette époque-là si le cartilage était touché ou pas. Et en fait, les chirurgiens me disaient que probablement je ne pourrais pas reprendre la course à pied sur ultra-distance. Et à cette époque, je visais le record de France. J'ai eu une longue période de rééducation, une longue période de réathlétisation. Après cet accident, l'année qui a suivi, j'ai participé à cinq courses de grands fonds et d'ultrafonds en 11 mois. Et toutes ces courses, je les ai courues à niveau international sur une période de 11 mois, ce qui n'avait jamais été fait par un athlète français, que ce soit un homme ou une femme. Tout ça pour dire que même après un gros obstacle qui peut nous sembler infranchissable, beaucoup de choses sont possibles. Merci beaucoup Stéphanie de nous avoir fait partager votre univers. Je vous pose maintenant notre question rituelle. Si vous étiez à ma place, quel serait votre engagée ? J'inviterai Dominique Bail. Elle a un parcours remarquable. C'est une femme qui n'a pas eu d'enfant, qui a vécu dans le sport de haut niveau aussi très jeune, dans le ski, et qui a fondé l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades. Son engagement, ce sont les enfants. Elle donne tout son cœur, toute son énergie pour les enfants et j'aime profondément cette femme. Merci beaucoup Stéphanie Chiquel. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Haute Cérès, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. A bientôt.